Le plus beau certainement de sa jeune carrière. Attention, on arrive dans le dernier kilomètre. Deux virages dans le dernier kilomètre. Il ne devrait plus être trois en point de mire. Deux virages à 90 degrés. Et je pense que Jets est en train de savourer. Il sait qu'il a à course gagné. Il a fait le plus dur maintenant. Derrière, ça va se regarder pour la deuxième place. Pour une belle revanche sur l'an dernier où il était tombé dans ce final alors qu'il était devant. Et il doit être en communication avec Neil Stephens, son directeur sportif. Pour avoir des informations. Ou déjà savourer, commencer à savourer cette victoire à 200 mètres de l'arrivée. Adam Yates est en train d'inscrire son nom au palmarès de la Classica San Sebastian. Le tout jeune coureur de la formation Orica Green Edge. Qui aura fait un joli numéro dans la dernière difficulté du jour. Pour s'isoler et regarder derrière. Et Adam Yates, personne n'a été capable de le reprendre. Personne ne s'est même rapproché à moins de 15 secondes. Voilà, il a l'air surpris. Parce qu'Adam Yates, oui, il ne savait pas trop s'il y avait quelqu'un devant lui. Vous imaginez. Ce n'est pas la meilleure façon de savourer une victoire. Mais en tous les cas, c'est bien la victoire pour Adam Yates. La deuxième place peut-être pour Philippe Gilbert, me semble-t-il. Gilbert qui prend la deuxième place devant Alérandre Valverde. Il y a eu une chute, une chute d'un courant de formation Cofidis dans le final. Et Adam Yates ne savait pas, n'avait pas d'informations. Il ne savait pas s'il était seul en tête ou pas. Et bien c'est énorme ce qui vient de se passer. On a été longtemps privés.